Bonjour à tous, aujourd'hui je lance le défi créatif du mois de février qui aura pour thème l'aquarelle mais avant ça petit mot sur notre partenaire de cette vidéo qui est Wondershare avec son logiciel PDFElement qui permet de faire plus ou moins tout ce qu'on veut avec des PDF ou dans le but de faire des PDF vous pouvez créer des PDF à partir de textes ou d'images, vous pouvez combiner des PDF les uns avec les autres et vous allez même, et c'est certainement ma fonction préférée, pouvoir transformer une photo d'une page texte en document PDF éditable grâce à la technologie OCR qui me permet par exemple de pouvoir signer des documents sans avoir à les imprimer et de pouvoir tout remplir numériquement, ce qui est vachement pratique dans le cadre de ma gestion d'entreprise bref, allez jeter un oeil dans la description avec un lien pour pouvoir télécharger la version d'essai de PDFElement et je remercie à nouveau Wondershare pour participer au financement de ces vidéos et donc de mon travail, de mes dessins, de mes illustrations, bref tout le reste aussi Passons maintenant au défi du mois de février, donc sur l'aquarelle alors pourquoi l'aquarelle ? C'est parce que c'est un peu comme l'animation pour le défi du mois de janvier c'est quelque chose qui m'intéresse mais auquel j'ai pas touché tant que ça l'autre fois je suis en train de dire que j'étais un peu rouillé au niveau de l'aquarelle mais le truc c'est que j'ai jamais été parrouillé au niveau de l'aquarelle parce que j'ai même pas pu me rouiller, parce que j'ai jamais été... enfin vous voyez ce que je veux dire ? J'avais fait quelques essais il y a quelques temps j'avais fait une ou deux vidéos sur le sujet qui expliquait un petit peu comment je faisais tout ça mais dans l'absolu j'ai pas vraiment de compétences dans l'aquarelle et j'aimerais bien en avoir, c'est à ce moment là que vous intermenez parce que dans le principe des autres défis c'était toujours un petit peu dans le sens où vous alliez partager des choses et où j'allais donner un petit peu de mon expérience pour pouvoir vous aider à mieux faire ces choses et ici ça va être un petit peu l'inverse puisque à partir de vos participations je vais pouvoir choper un petit peu des conseils pour pouvoir m'améliorer et tout simplement apprendre l'aquarelle avec tout ce que vous avez déjà appris par vous-même évidemment ce défi s'adresse à tout le monde, c'est pas forcément que pour les peintres déjà super maîtres ça marche aussi pour ceux qui débutent et qui veulent chercher de nouvelles ressources parce que justement il va falloir chercher des choses des vidéos, des cours, du matériel en particulier pour pouvoir faire en sorte que tout le monde progresse dont moi, parce que je suis certainement l'un des plus nuls en aquarelle de vous tous ça peut être autant du dessin d'observation que du dessin d'imagination le but c'est plutôt de travailler sur la couleur évidemment sur les lumières, sur les volumes, mais dans n'importe quel cadre concernant le matériel à utiliser, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas du tout de matériel pour faire ça alors il faut savoir que le matériel que j'ai il est assez basique en termes de couleurs donc c'est une boîte comme celle-ci de la marque Van Gogh je l'ai utilisé pas mal mais pas assez non plus parce que là c'est dégueulasse mais c'est pas assez dégueulasse normalement quelqu'un qui a fait de l'aquarelle souvent sa palette c'est vraiment la guerre et j'ai depuis récemment des pinceaux que j'ai pas encore utilisé de la marque Raphaël donc il y a trois pinceaux différents, il y en a un qui s'appelle la langue de chat l'autre qui a un pinceau la vie l'autre qui a un pinceau traceur qui serve chacun à faire des choses différentes mais je les ai pas encore testées et concernant des peintures aquarelles intéressantes que je pourrais vous conseiller je savais pas trop quoi vous dire donc j'ai demandé à quelqu'un qui se connait un peu mieux et ce quelqu'un c'est Clémence qui fait du dessin, qui est en école d'art et qui fait des trucs vraiment cool sur son Instagram donc je vous invite déjà à aller voir ce qu'elle fait si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble des études d'art et à quel point c'est acharné en dessin vous allez voir son Instagram, vous regardez ses stories et vous allez comprendre un peu comment ça se passe et donc elle a conseillé elle m'a dit qu'elle utilise la palette Van Gogh de Talents et que sinon dans la gamme au dessus il y a la Rembrandt qui est plus pigmentée opaque sinon la Rinsor et Newton qui est très bien et plus abordable et une autre palette qu'elle a pas testée qui est l'assenelier aquarelle au miel et qui apparemment est très cool bref je vous mets des liens vers tout ça dans la description donc les peintures, les pinceaux et aussi le papier des papiers qui pourraient être intéressants pour l'aquarelle le défi c'est comme d'habitude mais je vais le répéter comme à chaque fois il a lieu jusqu'au 28 février il suffit de m'envoyer un lien vers votre travail donc si vous faites une image que vous la postez sur Instagram vous m'envoyez un lien vers cette image sur Instagram ou encore une fois sur n'importe quel site sur un Dropbox, sur votre site, sur votre hébergeur mais en tout cas il faut que j'ai un lien vers votre image dans les commentaires de cette vidéo précisément et ce qui serait cool en même temps puisque le but c'est qu'on apprenne tous à mieux faire de l'aquarelle c'est justement d'avoir un commentaire en plus sur lequel vous expliqueriez un petit peu vos astuces, vos conseils ce que vous avez appris, ce qui vous bloquait il y a quelques temps et que vous savez mieux faire maintenant bref tout ce que vous pouvez partager pour qu'on puisse mieux faire les choses et peut-être pas faire les erreurs que vous avez faites donc voilà ça peut être un petit texte, un article de blog ou même une vidéo où vous expliquez à la fois ce que vous avez fait dans votre image et en plus comment est-ce que vous l'avez fait parce que le but de ce défi là, encore plus que d'habitude c'est d'être interactif et de vraiment partager plein de connaissances par rapport à un domaine particulier, à une technique qui est l'aquarelle j'espère que le défi vous plaît dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça vous parle moins que d'habitude aussi je précise qu'il reste 2-3 jours à la sortie de cette vidéo pour participer au défi de janvier qui était celui sur l'animation donc allez poster vos participations si vous ne l'avez pas encore fait je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo testez bien vos aquarelles, flètes plein de trucs et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires j'çoisis j'çoisis